Dans les cases automobiles, on commence à manquer de place. Aux quatre coins de l'Allemagne, les parkings sont pleins et voici comment terminent des milliers de voitures diesel. Pour ce dépanneur, les journées se suivent et se ressemblent. Ce matin-là, il a été appelé par une concession qui veut se débarrasser de trois véhicules. Je récupère des voitures tous les jours, du lundi au vendredi. On a trop de travail, on n'arrive pas à tout prendre. Dans cette casse de Hambourg, ce sont parfois 20 voitures qui arrivent en une seule journée. Que des diesels ou presque, la grande majorité en très bon état. Si le moteur était cassé ou la carrosserie abîmée, je comprendrais. Mais cette voiture n'a rien à faire dans une casse auto. Les mots me manquent. Lui est venu se débarrasser de sa Golf, modèle 2006. Il est trop tôt pour la mettre à la casse. Oui, c'est vrai, je crois que je pourrais rouler quatre ans avec. C'est une bonne voiture, elle ne m'a jamais planté. Mais je dois me décider maintenant. Parce que sur le marché de l'occasion, elle ne part pas à cause de toute cette polémique. Entre la triche sur les émissions, les menaces d'interdiction de circuler, le diesel n'a plus bonne presse et les automobilistes se sentent flous. J'ai acheté une voiture que l'État a immatriculée. J'ai payé du carburant, des impôts, toutes les taxes. Donc ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, l'État ou un tribunal nous dise à nous, les conducteurs de diesel, qu'on ne peut pas rouler dans certaines zones. Arros sur le diesel, chez les concessionnaires aussi, l'inquiétude monte. Le neuf, comme l'occasion, se vende de plus en plus mal. Cette voiture a trois ans. Je ne vais quand même pas la mettre à la casse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prédire l'avenir et dire à nos clients « Vous pourrez rouler sans problème avec votre voiture dans les années à venir. » Pour les vieux diesel, il y aurait pourtant une solution, disent les associations d'automobilistes. Changer les systèmes d'émissions sur les voitures. Coût estimé pour le parc automobile allemand, 12 milliards d'euros. Mais les constructeurs refusent de payer. Qui a fraudé ? Qui a triché ? C'est l'industrie automobile allemande et au premier chef, Volkswagen. C'est donc à elle de payer. Volkswagen vient de faire 11 milliards de bénéfices et serait en mesure de prendre ça en charge. Les constructeurs ont préféré mettre en place des primes à la casse. Grâce à cela, Volkswagen a vendu 100 000 voitures de plus l'année dernière. Tout va très bien pour le groupe allemand. Tout va très bien aussi pour la casse auto de Hambourg, qui a déjà prévu de s'agrandir pour faire face aux arrivages quotidiens de vieux véhicules diesel.